Qu'est-ce que tu as rencontré à la chapelle des Brigittines ? Et puis, il y a quelque temps, on s'est dit que ce serait chouette de faire un projet ensemble et ça tombe magnifiquement bien parce que je voulais fêter les 10 ans de la centrale de manière très participative et voilà pourquoi on a commencé ce projet du banquet. Mais comment est-ce que tu as évolué de cet atelier vers l'extérieur, vers les gens ? Ça a à voir avec la vie tout simplement, ça n'a pas vraiment les raisons profondes et premières, ça n'a pas à voir avec le monde de l'art, ni le milieu de l'art, ni l'histoire de l'art. Ça a à voir avec le fait de l'adoption d'un enfant, la découverte du Brésil, des favelas, des gens. Des gens mais alors vraiment à l'intérieur de leur vie intense. Et donc à partir de ce moment-là, il y a eu avant, après, j'ai décidé de travailler avec eux justement, de travailler avec les gens des favelas, en communiquant avec eux, en faisant participer à mes projets. Et à partir de là, ça a fleuri, ça a vraiment changé complètement la nature de mon travail, la méthode de travail, l'approche, le rapport au monde aussi, ma propre vie. Parce que du coup, je voyage, je vais voir des gens, je rencontre énormément de gens. Et ce projet-ci, voilà, on se rencontre au moment où, enfin on se re-rencontre, je veux dire, maintenant à cette occasion de la centrale, parce que c'est un projet participatif que tu m'as demandé de faire. Et donc, évidemment, je pense que pour célébrer ces dix ans, ça tombe formidablement bien d'inviter le quartier, tout simplement. Et donc l'idée, il y a un autre élément quand même fondamental dans ce projet-ci, c'est la table, c'est la digestion, c'est le partage de la nourriture qui est, comme tu le dis, universel finalement. Oui, c'est une action, c'est une nécessité de vie, mais c'est aussi, mettons-nous à table pour décider des grands moments historiques de la vie, on signe toutes les grosses décisions mondiales, se font toujours autour des tables, on boit ensemble, on mange ensemble, c'est une célébration de l'ensemble. Je pense vraiment que c'est important d'un banquet, en plus il y a la référence du banquet de Platon, évidemment, où là on parle plutôt d'amour, mais c'est l'amour d'être ensemble. Enfin, tout ça c'est lié, je pense que la table, et faire un banquet, vraiment exprime le fait de vouloir rassembler des gens autour d'une action incroyablement conviviale, où chacun, chaque assiette, puisque chaque personne a fait une assiette sur quatre carreaux, donc ils racontent un peu ce qu'ils ont envie de dire précisément de ça, de ce que ça veut dire pour eux, que de manger, que d'être ensemble, et qu'ils peuvent parler de la vie, ils peuvent exprimer toutes sortes d'idées. En fait, il y a 120 assiettes, et chacun a dit quelque chose qu'il faut aller voir. Ce qui est très beau, c'est qu'il y aura donc ces dix tables qui ont été créées, que ces dix tables vont être le point culminant d'une fête magnifique, du banquet, et puis qu'après, ces tables, elles vont encore vivre dans la ville. Ça aussi, c'est très important. C'est très important, c'est très important. Donc avec les dix tables, il y a des bancs, et ça va être une espèce d'agora, miniature finalement, qui va être installée dans la ville, dans un parc. Et là, d'autres banquets privés peuvent venir s'installer, les gens pourront s'en servir pour faire un mariage, faire n'importe quoi, célébrer ce qu'ils veulent. Et donc ça, ça m'intéresse aussi dans le cadre de ce que je fais d'art urbain, c'est-à-dire d'art qui participe de la vie collective, et des questions de citoyenneté, parce qu'être ensemble, c'est aussi une capacité à être ou ne pas être ensemble, à se supporter et à s'aimer. Voilà, je pense que c'est toutes sortes de questions. Et elle l'exprime dans son fait même, la table. Et est-ce que tu serais d'accord de reprendre cette idée de Joseph Beuys, que par le biais d'un projet pareil, tout le monde devient artiste d'une certaine manière ? Forcément, forcément. Aujourd'hui, tu vas faire le dernier carreau, la dernière assiette qui sera la tienne. Je veux dire, chacun devient artiste quand il participe de ça. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que les gens se découvrent quand ils font ce projet. Ils arrivent ici sans aucune connaissance de la peinture, parfois oui, parfois non, mais la plupart, c'est souvent, ils n'ont jamais rien fait. Et ils se découvrent, grâce à la technique de peinture sur céramique, une capacité à exprimer des choses. Et ça, c'est aussi merveilleux de voir ça fleurir, exister, c'est génial. Je crois qu'ils sont heureux. C'est un projet, comme on dirait tout simplement, un win-win, tout le monde y gagne. Oui, tout à fait. L'artiste, il gagne. Je veux dire, moi, je trouve ça génial de rencontrer tous ces gens. J'ai fait des amis, j'ai rencontré des gens ici vraiment, que je revois par ailleurs, et avec qui je voudrais continuer à travailler, d'ailleurs. Et donc voilà, c'est vraiment, ça enrichit terriblement, je trouve. Humainement, je trouve ça fantastique, en typologie de projet, en fait. J'ai qu'un mot, c'est merci. Merci à toi d'avoir invité. Un petit pot, c'est quoi, c'est ça ? Un petit pot, c'est ça ? En fait, vous n'êtes pas tout seul sur ces quatre cas, vous avez un voisin, il y en a un voisin, il y en a un voisin. Tu l'auras obligé, il y en a déjà pas. Non, ça, pas bon. Vous imaginez, il y a un sec, j'aurais fait, il y a un plat. Tous ensemble, on va avoir un fin, 26 juin, faire ce retour. Et c'est un moment qui est très sacré, manger ensemble. C'est un amour, il y a un bon. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Si, si, si c'est intelligent, ça me fait essayer de me lever. Tous ensemble, j'ai un manier au premier amort. Sinon, en fait, c'est le... C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.